Maintenant, on a un tas d'autres questions. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter Benoît Charrette, rédacteur en chef de l'Annuel de l'Automobile. Bonjour, M. Charrette. Bonjour. M. Charrette, est-ce qu'on a tous les outils en main pour le prendre, ce fameux virage d'électrification des transports, où il manque quelque chose, à votre avis? On a des bons ingrédients, sauf qu'on dit que c'est un projet ambitieux. Et pour donner un petit peu une idée de grandeur, en ce moment, au Québec, il y a à peu près 2160 véhicules électriques qui circulent pour un parc automobile qui en compte à peu près 5,2 millions. Donc, c'est 0,4 %. Pour avoir 100 000 véhicules dans un délai aussi court, je pense que c'est Martine Ouellet qui a fait la remarque. Il faudrait, comme on l'a fait dans certains États américains, dont le Vermont qui est à côté de chez nous, la Californie, il faudrait pratiquement forcer les constructeurs à avoir un minimum de représentativité au niveau des véhicules électriques. Donc, c'est-à-dire pour chaque voiture régulière à essence construite ou chaque 10 voitures, on en fait une électrique. On fait une sorte de ratio comme ça. Sinon, il y aura des pénalités pour les constructeurs comme ça se fait ailleurs. Parce que si on veut vraiment l'imposer, parce qu'en ce moment, il y en a, mais très souvent, vous allez chez un concessionnaire, « Ah, bien, on n'en a pas présentement en inventaire. » Mais c'est ce que les gens se font dire actuellement. Oui, absolument. Et on n'est pas intéressé, chez beaucoup de constructeurs, à vendre les véhicules électriques. Donc, oui, on peut avoir le plus beau plan au monde, mais si les constructeurs n'embarquent pas dans le jeu, les gens ne pourront tout simplement pas l'acheter. Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de support financier à l'achat de véhicules électriques. Il y en a très peu de disponibles. Donc, il y a un manque d'inventaire, il y a un manque de véhicules. Si on veut atteindre 100 000, il va falloir qu'il y en ait beaucoup, Bien oui, bien, il s'en prend sur le marché. Et ça prend de la variété. Et ça prend de la variété. Parce qu'il faut que ça plaise aux gens. Voilà, exactement. On commence à voir différents types de modèles. Il manque encore des véhicules familiales. Il y a Tesla qui va arriver avec le Model X, mais bon, on est à 125 000 $. Ce n'est pas pour M. et Mme Tout-le-Monde. Mais il faut amener cette variété-là. Et ça va forcer les constructeurs à faire leur part aussi de manière plus grande qu'on le fait en ce moment. M. Charrette, parmi les questions, il y a les fameuses recharges. On va aller voir mon collègue Alexis Lanserre, qui s'est intéressé à ça justement. Parce que ça, c'est une des questions. Oui, d'accord, on l'a notre voiture électrique. Mais par la suite, on s'assure que ça roule. On ne veut pas que la batterie se vide en cours de route. Non, c'est la crainte, c'est l'appréhension de bien des gens. Évidemment, c'est ces bornes-là que l'on voit de plus en plus. sont moins visibles que les bonnes vieilles stations d'essence. Ça peut-être contribue à l'insécurité des gens face à tout ça. Mais à terme, le gouvernement l'a dit aujourd'hui, c'est 785 bornes que l'on veut ajouter, publiques, bornes publiques. On va regarder à l'échelle du pays ce à quoi ça ressemble. Le CAA a plusieurs cartes, où on peut voir les cartographies, les localiser. D'ailleurs, on peut se servir de ces outils. Si vous êtes en route et vous voulez savoir quelle est la borne qui est la plus près de vous, ça vous permet de le faire. Mais voici le portrait d'ensemble d'un océan à l'autre. Elles sont assez nombreuses. Et plus on focalise sur un endroit, plus on en voit. C'est justement ça ce qu'on va faire pour la région de Montréal. Le Grand Montréal, Rénaud, Rive-Sud, voici ce que ça donne. Allons à Québec, à l'autre bout de la veille, voici ce que ça donne. Et entre les deux, entre Montréal et Québec, c'est un corridor qu'on veut créer avec une densification, une multiplication de ces bornes-là, il faut le dire. Et bonne nouvelle, je termine là-dessus. C'est bon de terminer sur des bornes nouvelles. Des bornes nouvelles. Il y a les bornes à chargement rapide qui de plus en plus se multiplient. On est loin de ce que font les Américains où il y en a pas mal plus. Et quand on dit bornes à chargement rapide, certains disent, ça sera notre expert de nous le confirmer, que c'est le temps d'un café. Bien ça, c'est pas si mal. C'est relatif, un café. On peut le boire, le siroter longtemps. Elle laisse un allongé ou pas un allongé. Elle va boire ou pas. Merci beaucoup, Alexis. Oui, salut. Bon, M. Charest, en tout, ce que le gouvernement prévoit, c'est d'en installer au-delà de 700 supplémentaires de ces bornes. Alexis nous a montré la carte avec les petits points verts. Oui, absolument. Est-ce que ça va être assez? Bon. Assez pour convaincre les gens? C'est un début. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que pour le moment, l'avenir est aux charges rapides. On en parlait le temps de café. Pour vous donner une idée, on recharge 80 % d'une batterie en 30 minutes. Donc, si on prend, je donne un exemple extrême, une Tesla, par exemple, qui est la voiture qui a la meilleure autonomie en ce moment. Si vous allez sur le circuit électrique avec les bornes de phase 2, donc les 240 volts, ça va vous prendre 13 heures 40 minutes à recharger. Donc, c'est sûr que si vous êtes en voyage pour aller quelque part, vous asseoir et attendre 13 heures 40 minutes avant que votre voiture soit prête à repartir, c'est un peu long. Les 400 volts qui sont en courant continu, eux, donnent vraiment un choc électrique aux batteries. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment les mettre plus que 30 minutes. Il y a l'exception, Tesla, des superchargers, qu'on appelle, qui, en une heure, vont pratiquement recharger presque la totalité du véhicule. C'est vers ça qu'il faut aller. Parce que les gens sont habitués de faire un trajet. Faire un plein descente, ça prend 5 minutes. Il faudrait, dans un monde idéal, et il existe des batteries en ce moment qui se rechargent en 5 minutes, qu'on teste, entre autres, en Israël et dans différents marchés de la planète. Surtout dans notre pays, je dirais. Parce que là, quand vous arrivez avec une journée de mauvais temps, de pluie vers glaçante qui vous tombe dessus, les enfants dans l'auto, l'épicerie à faire, il faut rentrer à la maison. C'est ça, la réalité des gens. Voilà. Et on a de grandes distances à couvrir chez nous. Les gens qui voyagent, aller à Québec, aller au Saguenay, aller dans le Bas-Saint-Laurent, il y a 400, 500, 600 kilomètres à faire. Et on ne veut pas prendre deux jours pour y aller. Donc, il faut viser à donner à la voiture électrique ce qu'on est habitué d'avoir avec une voiture à essence. Donc, le jour où on aura réglé le problème de l'autonomie, de la rapidité de la recharge et du prix, bien, c'est sûr que les ventes vont exploser à ce moment-là. Il reste encore des obstacles à franchir. Mais bon, on va dans le bon sens. Les recharges, on a des corridors. Il y a, bon, on l'a dit dans la conférence de presse, on lance un message au privé pour dire, vous avez le droit aussi de venir mettre des bornes. Il y a des compagnies qui le font. Il y a Azura, entre autres, qui est une compagnie d'ici au Québec. Mais un jour rechargé à la maison, est-ce que ça va être possible? Bien, il y a des gens qui ont déjà des recharges à la maison. Pour beaucoup de gens qui ont à faire un trajet fixe, aller au travail, qui font de l'inter-banlieue, qui ne bougent pas beaucoup, c'est parfait à la maison. On n'a pas besoin de recharge. On a besoin de recharge si on fait des déplacements, si on est en voyage ou si on va plus loin que la capacité du véhicule. Et là, évidemment, on commence par des corridors. On a fait l'autoroute transcanadienne. Entre autres, Tesla a le corridor Montréal-Floride, où on peut, à tous les 300 kilomètres, faire une recharge. Donc, on travaille là pour commencer. Mais comme on l'a fait à l'époque où le pétrole est arrivé, les gens, au début de l'automobile, allaient chercher du kérosène au dépanneur. Il n'y avait pas ça, une station-service. C'est Standard Oil avec M. Rockefeller. Mais vous savez qu'on est dans une société où on est très gâté, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Et on n'a pas de patience. Et souvent, on s'irrite très rapidement. On ne supporte pas les contrariétés. Bon, alors, il va y avoir certaines contrariétés pour un certain temps, parce qu'il faut qu'il y ait un noyau intéressant pour, justement, que les investisseurs se disent, « Ah, là, il y a un marché, on peut y aller. » Et les voies réservées, sur lesquelles pourraient rouler les voitures électriques, est-ce que c'est un bon incitatif, ça? Ça existe ailleurs. Évidemment, si on veut vendre des véhicules électriques, tous les incitatifs seront bons. Il y a des gens, bon, entre autres en Europe, il y a des voies réservées, des stationnements réservés. Il y a des gens qui ont même accès à des endroits en ville où il n'y a aucune autre auto qui peut aller. Tout ça va faire en sorte que ça va devenir plus intéressant d'acheter un véhicule électrique. Et bon, si on veut atteindre nos objectifs, il faut être imaginatif. Bon, puis dernière chose, est-ce qu'on a encore du temps pour l'entrevue? Excusez-moi, j'ai perdu le fil du décompte, là. On me dit... 30 secondes, vous êtes capables de répondre. Mme Ouellet disait, il y a un modèle, je pense que j'ai compris, égant, est-ce que ça se peut, qui n'est pas disponible ici, mais qui serait fantastique en Norvège. Elle dit vraiment, là, au niveau de la variété, il va y avoir un énorme travail à faire. Oui, oui, c'est là qu'il faut travailler les différents segments. Pour le moment, c'est encore des voitures, je dirais, qui ne sont pas à orientation familiale. Il faut aller dans ce sens-là. Il en existe. Il faut amener ces constructeurs-là ici. Parce que souvent, il y a des voitures qui viennent pas de très grands constructeurs. Et on n'a souvent pas la capacité d'aller dans d'autres marchés parce que la compagnie n'est pas assez grande. C'est tout le défi de l'exportation et des frais. C'est un défi, mais on peut aider ces gens-là aussi à venir chez nous. Est-ce que vous en parlez dans votre annuel de l'automobile? On a une section, évidemment, et tous les modèles électriques ont été essayés. Donc, oui, on en parle. Merci beaucoup, M. Charest. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Alors, on va passer une courte...